Ça va bien, ça se développe. Il y a de plus en plus de relèves, il y a de plus de nouveaux visages. Il y a de la place pour des nouveaux, ce qu'il n'y avait pas avant. Le fait que Virginie et moi, on a fait une tournée, Madza Fortin, c'est parce que les diffuseurs de salles nous ont permis de faire ça. Il y a de la place à la télé. Il y a plus d'émissions de télé où est-ce qu'ils prennent des nouveaux. Il y a un bassin qui est en train de se renouveler, qui n'y avait pas il y a comme cinq ans en arrière. La radio, la télé, il y a des concours comme En route vers mon premier gala qui permettent à plusieurs humoristes de se faire connaître beaucoup plus rapidement qu'il y a comme trois ans. Trois humoristes de la relève, coup de cœur. Je dirais Fred Dubé. Fred Dubé, qui est un humoriste qui milite, qui est très engagé socialement. Ce n'est même plus de l'humour politique, c'est de l'humour militant. C'est le Che Guevara de l'humour, en mieux. Parce que Che Guevara était cool, mais pas tant cool que ça finalement. Mais il est vraiment cool. C'est comme le Pablo Escobar, s'il n'avait pas vendu de cocaïde. Ça, c'est Fred Dubé. Je l'aime beaucoup. Un deuxième humoriste de la relève, coup de cœur. Je dirais, parce que je les côtoie souvent. C'est Jérémy Dutambre-Kirion. Jérémy Dutambre-Kirion, qui est le meilleur ami de Catherine Levesque, que vous connaissez. Qui a une toque. Il est tellement beau. Mais c'est un humoriste qui te raconte des histoires comme si ça faisait huit ans que tu le connaissais. Il est génial. Il est accessible. Il est drôle. Il m'est confortable. C'est le gars le plus cool du monde entier. C'est Jérémy Dutambre-Kirion. Il est génial. Et la troisième personne de la relève, mais que je mettrais comme établi, parce qu'il établi, ce n'est pas de la relève. Je mettrais Adi Balcalidé. Adi Balcalidé, qui est un humoriste, il est établi, mais il fait partie de notre gang de la relève. Je l'aime beaucoup. C'est pas mal lui qui a été mon mentor en humour. C'est lui qui m'a dit « lâche tout » et « faites l'humour ». Il m'a toujours dit « arrête d'être drôle » et « sont intéressantes ». Je l'aime beaucoup. Parce que je me rends compte à quel point notre métier a tellement de pouvoir. Les humoristes ont du pouvoir dans la société. Beaucoup. Plus que les politiciens. Parce qu'on est capable... On est à la télé, on est à la radio, on est sur scène, on a un micro. On fait des speeches. On fait juste des speeches constamment. Le politicien, il se fait écrire son speech par quelqu'un. Puis on sait que c'est même pas ce qu'il pense. Tandis que nous, on fait notre propre speech. On a toutes les façons du monde de pouvoir changer le monde. Et de rassembler les gens. Les humoristes rassemblent des gens. Pendant une heure et demie, il y a des gens qui arrêtent de parler et qui t'écoutent. C'est fou le pouvoir que tu peux avoir. Fait que j'ai comme décidé que... J'allais faire des blagues très personnelles. Comme je le fais parce que c'est mon style et j'aime ça. Mais que j'allais... m'intéresser beaucoup plus à ma société. Je fais de l'humour plus... C'est plus à tendance féministe. Ça se ressent plus. Des numéros sur la masturbation, la fellation. C'est pas juste sexuel. Il y a un message derrière ça, tu sais. Fait que, oui, je suis convaincue que avec un micro, on peut changer le monde. Ouais. Sous-titrage ST' 501